Je vais probablement terminer avec cette vidéo. Je suis en dessous de ma tablette de bureau. Je vais essayer de faire une décoration qui ressemble à l'intérieur d'une voiture. Je voulais parler du stérilet Mirena. Oui, il va y avoir des poursuites. Il y a des gens, il y a des filles. Moi, je suis victime du stérilet Mirena. J'ai fait un RCV. J'ai fait ce qu'on appelle une paralysie du ballon au niveau des muscles des cuisses et pelviens. Ça a brûlé aussi. Ça m'a gagné un rein. Ça m'a gagné beaucoup de choses. Lorsque je voulais arriver, je parlais des fausses poursuites tantôt. C'est préfabriquer quelque chose qu'on veut poursuivre, système ou médicaments. Des fois, après coup, je t'assure de faire ça volontairement. C'est tenu une fraude. Il existe des choses que tu n'as peut-être pas pensées, mademoiselle. Le stérilet Mirena. Je sais qu'après coup, il y en a qui l'ont utilisé après coup pour poursuivre dans le futur. Jeune, chez les jeunes, dire ça fera juste peut-être un petit ACV. T'es jeune, tu vas récupérer rapidement. Il y a des jeunes qui n'ont pas récupéré si rapidement que ça. Puis, il y a autre chose aussi. Quand tu n'es pas dans le domaine médical, tu te dis ça, je n'avais pas pensé à ça. Par exemple, je t'assure qu'elle ne t'aimera pas tantôt. Il y a des stérilets Mirena. Comme moi, ça m'a porté à être... Il y a beaucoup de filles qui se sont retrouvées stériles. Moi, j'avais déjà deux garçons. Mais les filles qui ont porté le stérilet Mirena, puis qui se sont retrouvées stériles, puis qui ont dû avoir des traitements d'infertilité à cause du stérilet, ce n'est pas comique. Puis, après coup, ce n'est pas que ça. Quand arrive le temps d'accoucher, s'il y a trop eu de dommages au niveau de l'utérus, qui est un muscle, parce que ça se peut que tu ne sois pas capable d'accoucher naturellement, que là, ça amène ce qu'on appelle la césarienne. Je ne veux pas faire un cours en bio, mais ce que je veux dire, c'est que si au niveau du stérilet Mirena, il y a eu des dommages au niveau d'inertation, au niveau du muscle de l'utérus, puis que c'est paralysé, il n'y a plus d'existence entre les SNAP, c'est-à-dire la commande de se contracter de l'utérus, puis de pousser ne se fera pas, OK? Donc, ça va engendrer ce qu'on appelle, possiblement, si tu tombes enceinte, parce que ça occasionne aussi l'infertilité, tu peux, on dit, se retrouver dans une roue de manipulation médicale. Donc, tu peux te retrouver et après ça, dire, bon, bien, ça va être une césarienne. Ce n'est pas choqué. C'est-à-dire, à cause que les muscles sont paralysés, le travail ne se fait pas bien. Bon, le travail ne se fait pas bien parce que les muscles sont paralysés, parce que j'ai eu un stérilet, puis déjà que j'ai dû me taper dans l'exemple des traitements contre l'infertilité. C'est comme bête poche. Là, ça pourrait être intéressant. Tu sais, tes élèves en actualisation, en comment qu'on appelle ça, ce cours-là, déjà, ceux qui relèvent les statistiques, dirent qui a porté ces stérilets-là, OK? Dans la première batch, qui est la même compagnie que la thalidomide. Tu sais, dans les années 1960, là, où les enfants naissaient, là, ils manquaient des membres. Donc, c'est la même série, c'est la même compagnie, OK? C'est Briar, puis c'est la thalidomide, c'est Briar, puis ça vient de... Je ne me souviens plus le nom du pays, là, mais je l'avais cherchée. En tout cas, après coup, tu dis... Elle s'est demandé qui est sur la liste. Qui est sur la liste, OK? Je pense que c'est... On dirait parce que j'ai comme... Es-tu capable d'aller comme chercher? C'est qui les filles qui ont porté ça dans la première batch? Bon, ça, c'est quasiment tout de la crèche des infirmières ou des professeurs. C'est tout de la super fille, tu sais, ou des filles de personnes importantes. Ça va bien mal, ça va mal, là, ma fille est infertile, là, il faut qu'elle aille en césarienne. Ils ont manqué l'épidural, elle est encore paralysée. Ça va mal, ça va mal, ça va mal, comme ça ne se peut pas. Puis là, on s'aperçoit, tu sais, la question étant posée, c'est... Est-ce qu'il y a une liste de filles qui ont des belles, tu sais, l'immobilier, est-ce qu'elle arrive avec ça? Porte-moi donc, toi, c'est des actionnaires de médicaments. Porte-moi ça, rouvre tes affaires. Ah oui, rouvre-moi ça. Rouvre.